19h46 dans Europe un soir, nous sommes toujours avec le président du think tank Sinopia, Alexandre Malafaille, et le journaliste au JDD, Raphaël Steinville. Accueillons ensemble Jean-Claude Perrin, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. À distance avec nous, coach Perrin, vous avez suivi cette rencontre de légende. Teddy Riner ce soir, champion olympique, médaille d'or. Il est aussi haut que personne n'avait jamais été dans ce sport-là. Quel est votre sentiment ce soir vis-à-vis du judoka ? Quand on voit ça, on sait qu'on vient de vivre un instant rare, inoubliable. Tout le monde, demain, 10 ans, dans 50 ans, quand vous aurez terminé depuis très très longtemps la radio ou autre chose, vous direz que j'y étais. J'étais présent à 18h30 quand Teddy l'a mis sur le dos. Donc c'est des instants absolument inoubliables qui marquent non seulement la vie de ceux qui l'ont fait, mais également, nous, un simple spectateur. C'est vrai qu'on avait quand même commencé la journée avec quelques doutes. Sa première rencontre avec le candidat, le sportif Emirati, avait été un peu compliqué. Finalement, là, dans les derniers instants, il n'a pas hésité avec ce geste où il a envoyé littéralement en l'air le coréen avant de le retourner sur le dos. C'était un geste net, Jean-Claude Perrin. Oui, c'est bon. C'est un des mouvements, on pourrait dire, les plus complexes, mais surtout qu'il faut faire au millième de seconde. Il a attendu le moment, et puis il ne faut pas être trop critique sur ce qu'on a vu ce matin. Ce matin, c'était quelque chose de plus que difficile. C'est la matinée, on n'est pas chaud, il était tendu, il avait un adversaire qui n'était pas facile sur le plan physique et psychologique. Du reste, il n'était tellement pas facile que le juge lui a donné un avertissement, puis après, il a pris trois ou quatre mois de suspension pour faute, on pourrait dire, d'éthique. Donc, le départ a été difficile, et puis après, il s'est relâché. Mais c'est la preuve qu'une médaille, quelle qu'elle soit, ça ne se trouve pas sous le pied d'un cheval. Jean-Claude Perrin, vous restez avec nous, Alexandre Malafa et Raphaël Stainville, vous aussi, vous vous en souviendrez dans dix ans, comme disait Coach Perrin, où est-ce que vous étiez quand vous avez vu Teddy Riner remporter la médaille d'or ? C'était Teddy Winner, c'était incroyable de faire voler cet athlète, ce judoka coréen, alors que je ne sais pas combien de kilos il peut peser, mais on a l'impression que c'était une plume que soulevait Teddy Riner. Il ne faut pas oublier quand même tout le travail, et je pense que Céline Giraud qui reviendra sur Europe 1, sur ce combat, à n'en pas douter, pourra raconter tous les mois de préparation, les stages à l'étranger, où il a soulevé des Mongols, des Wuzbeks, tout ce qu'il pouvait trouver sur sa main, il les a combattus dans l'ombre ces derniers mois, pour pouvoir se préparer pour cette journée olympique. Et c'est ça aussi qui fait le caractère unique de Teddy Riner, qui dure dans le temps, c'est à la fois un immense champion pour le sport français, mais dans l'histoire même du judo, pour dire les choses de manière très simple et évidente. Et puis il a récupéré sa médaille d'or, puisqu'il y a 4 ans, il était en bronze, c'était un retour triomphal. Oui, ce que l'histoire obtiendra, ce sont ces records de l'improbable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer, et vous avez tout d'un coup un judoka qui collectionne comme ça un nombre invraisemblable de médailles d'or en JO, de championnat du monde, je crois qu'il a 11 titres de champion du monde. Mais dans un autre registre, Léon Marchand est aussi rentré dans l'histoire, parce que dans la même journée, il a obtenu 2 médailles d'or lors d'une compétition olympique, sur 2 disciplines différentes évidemment. Là aussi, c'est des records dont on va se sauver très longtemps, parce qu'il fixe un nouveau seuil. Pour arriver à battre ça, c'est comme quand vous vous appelez Raphaël Nadal ou Federer, que vous passez la barre des 23 à 24 grands chelems, là vous envoyez un message très très important pour dire, là avant de grimper là, il va falloir que l'eau coule sous les moulins. Et ce qui est chouette avec les victoires de Teddy Riner, c'est que très sincèrement, c'est des victoires propres. Les trois dernières qu'il a marquées, c'est des victoires Barry-Ponts, il n'y a pas de discussion, c'est net, c'est clair, on n'est pas en train d'avoir un wasari qu'on pourrait contester, on n'est pas sur une victoire parce que tout d'un coup, l'adversaire a pris trois cartons jaunes et donc ça fait un rouge éliminatoire. Non, là c'est net, c'est propre, c'est vraiment du judo, avec un niveau de maîtrise et de perfection des gestes qui est vraiment bluffant. Jean-Claude Perrin, c'est vrai qu'on a le geste, on a la force de Teddy Riner et puis on a la classe aussi. Quand il prend dans ses bras l'adversaire coréen, qu'il lui lève le bras avec beaucoup de respect, c'est aussi porteur de valeur quand on s'appelle Teddy Riner. Il n'oublie pas une chose, c'est ce qu'on dit partout, dans les écoles d'off-sport. Le talent n'est rien, c'est le travail qui fait la différence. Pour se présenter comme il s'est présenté ce matin et cet après-midi, Teddy n'était peut-être pas au meilleur meilleur, comme on l'a connu de sa forme, mais il était très très bien, il avait perdu du poids, il avait retrouvé du pied, du punch, donc c'est beaucoup d'efforts, et les efforts pèsent et sont beaucoup plus difficiles à s'appliquer que ce n'est pas l'âge, c'est la répétition des efforts. et moi je crois que ce qu'il vient de montrer, ça va servir, bien sûr le judo, mais ça va servir au sport français, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs des exemples, on les a avec nos champions. Raphaël Stainville, on ne peut pas être un grand champion sans être un grand homme avant tout ? Oui, c'est sûr que le respect dont Teddy Rainer fait preuve envers ses adversaires, les qualités d'âme, les qualités humaines qui sont les siennes, font aussi que c'est un champion respecté de tous, qui inspire le respect et qui donne envie de pratiquer pas seulement le judo mais du sport, en ayant des exemples qui sont irréprochables. Je pense que c'est l'une des qualités de Teddy Rainer, à la fois cette force et puis en même temps ce sourire, cette bienveillance qui est celle de Teddy Rainer. Raphaël Alexandre Alfaï. Oui, moi je voudrais rajouter un point, parce que j'ai une admiration considérable également pour la force morale dont il a su faire preuve, parce que c'est pas le tout d'avoir une médaille d'or, c'est la troisième, il a quand même l'âge qu'il a, c'est-à-dire qu'il combat en général face à des gens qui sont plus jeunes que lui, mais surtout, il avait une pression phénoménale, jouer chez lui, s'être fixé cet objectif incroyable, de dire je veux l'or et je ne veux rien que l'or, et puis il s'est beaucoup exposé ces dernières années. Pardon ? Porte-drapeau aussi. Oui, oui, c'est ça, c'est ce que je voulais rajouter, il s'est beaucoup exposé. Il était port-drapeau, on l'a quand même beaucoup vu dans les médias, donc il a pris le risque d'être sur le devant de la scène, ce qui fait évidemment monter également la pression, et au bout du compte, vous vous retrouvez avec cette espèce d'avant-in sur lequel vous vous êtes engagé, et dit si jamais je ne réussis pas, c'est terrible, et d'ailleurs on aurait pu dire il en a fait trop, et bien il a réussi à gérer cette exposition médiatique, cette espèce de fierté nationale qu'il a incarnée en étant très présent, et en donnant envie finalement d'aller le soutenir jusqu'au bout, et il a réussi, force morale assez exceptionnelle. Et il y a même Emmanuel Macron qui est revenu spécialement de Brégançon pour assister à cette victoire. Jean-Claude Perrin, cette force mentale, elle est indispensable, c'est-à-dire que les grands sportifs sont aussi des gens capables de résister à la souffrance physique et au stress, à la pression ? Après avoir participé à 15, 14 Jeux Olympiques, je pense que pour la première place du podium, c'est ce qui fait la différence. Il y a des gens qui, à ce moment-là, sont animés d'une force mentale qui leur donne la clairvoyance, parce qu'il ne s'agit pas d'être courageux, il faut surtout avoir beaucoup d'intelligence de jeu et dans le corps pour pouvoir maîtriser. Moi, pour Teddy, je suis admiratif parce qu'il ne s'est pas ménagé. Il a été présent dans les médias, il a fait beaucoup d'émissions, les médias sont des gens insatiables qui vous bouchent, qui vous rongent comme des cancers. Vous et vos collègues, vous êtes invraisemblables. Vous en voulez toujours plus, 25, 26 heures dans la journée, ça ne vous fait pas peur ? Ils sont contents de vous avoir invité. Oui, et Teddy a supporté ça, il l'a très bien fait, il l'a très très bien fait, surtout pour le judo. Et puis, il n'a pas été bouffé de l'intérieur. Bon, et puis quelle clôture ! Une semaine après le début des Jeux Olympiques, il a passé longtemps à partager cette victoire avec le public. On l'a vu faire plusieurs tours, aller serrer des mains, aller saluer presque chaque spectateur qui était en fusion. Il a été généreux. Comment ? Il a été généreux. Oui, il a été généreux dans sa victoire et c'est vrai que ça participe à ce bonheur des Jeux Olympiques que l'on espère voir ce soir confirmé avec Léon Marchand. Et demain encore ? Quatrième tentative. Et peut-être demain encore avec Teddy Riener. Oui, par équipe. Ah oui, mais évidemment, ce n'est pas fini pour Teddy Riener, mais là, dans un peu moins d'une heure, Léon Marchand, il est capable de gagner une quatrième médaille d'or ? Coach ? Oui, bien sûr, il est capable parce que, non seulement, ça serait idiot de le rappeler, mais la confiance, elle est pour lui. Il est indestructible maintenant. En dehors de marcher sur l'eau, il a tout fait. Donc, c'est un gars qui est prêt à tous les exploits. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, et l'aide taille, c'est qu'il a des adversaires qui veulent sa peau. Alors, il a encore une petite marge d'avance, mais l'écart est faible dans le 4 nages. Et 200 mètres, il a la caisse et la résistance, mais il ne faudra pas faire de faute. 200 mètres, 4 nages à vivre. Donc, ce soir, Léon Marchand qui va nous apporter, j'espère, d'autres médailles. Merci beaucoup, messieurs. Un mot sur Léon Marchand ? On peut y croire, parce qu'il a toutes les qualités et il a lui aussi, surtout, ce mental incroyable qui lui a permis de réaliser ce doublé historique. Doublé, triplé en début de semaine, quadruplé, donc peut-être ce soir, Raphaël Stainville ? Oui, je crois que tout le monde se souviendra de ces Jeux olympiques et notamment du bonheur qu'a pu nous procurer Léon Marchand, notamment lors de sa deuxième médaille et son 200 mètres papillon. Ça remonte TADA, fantastique. J'ai encore les images de Michael Phipps, le regardant par écran interposé, et le bonheur que ça a pu procurer à tous les Français que de le voir triompher. Un brelandas, donc, entre Teddy Riner, Léon Marchand, Florian Manoudou. Florian Manoudou, également, qui va faire le 50 mètres, nage libre, que l'on espère également participer à faire briller. Mais ce sera passionnant. Les visages français qui nous rendent fiers.